... ... ... ... Oui, suis-en duif, ta nation, les principaux sérénicateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ces mondes, répondit Jésus. Si mon royaume était de ces mondes, mes serviteurs auraient combattu pour moi a fait que je refuse de ne pas livrer aux juifs. Mais maintenant, mon royaume ne pointe ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu es dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est à elle de la vérité, écoute-moi. Chapitre 19. Ça fait bien, ça fait du bien qu'on lit les évangiles. Chapitre 19. Je vais aller vite. Amen. À partir du verset de la Bible, elle dit ceci. Le soldat tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et il le revêtit d'un manteau de poupe. Puis, s'approchant de lui, il disait, salut, roi des juifs, et il lui donnait le soufflet. Pilate sortit de nouveau et dit aux juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc et portait la couronne d'épines et les manteaux de poupe et Pilate leur dit, voici l'homme. Amen. Lorsque le principal sacrificateur et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifiez, crucifiez. Pilate leur dit, renez-les vous-mêmes et crucifiez-les, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Amen. Amen. Père éternelle, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, et le pouvoir qui est dans le sein de l'agneau, aide-moi à prêcher ta parole. Donne-moi le mot juste. Exerce ma langue afin que mes sentiments personnels ne prévalent pas sur la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu m'utilise et que Dieu soit un simple instrument pour sa gloire. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu pour que vous asseyez. Nous bénissons Dieu pour la présence de chacun de vous à ces cultes le dimanche. Amen. Celui qui aime Dieu aimera toujours Dieu. Peu importe la situation. Nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a des élections. Aussi, j'ai voté le matin et j'ai bien organisé mon temps pour ne pas manquer au culte. Il y a des gens qui vont venir te dire non parce qu'il y avait une élection. Voilà pourquoi, voilà pourquoi. Celui qui aimait Dieu aimera toujours Dieu. Alléluia. Amen. Je vais bénir Dieu pour qu'on me le dit comme témoignait une personne ici. Dieu nous avait fait grâce. J'étais en réclamant pendant trois jours depuis l'Écrédit. J'ai voulu prier pour la vie de chacun à l'Église et j'ai vu comment Dieu m'a ouvert les yeux sur la vie de chacun. J'ai pu vous relater votre vie depuis l'âge de cinq ans jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de choses. Vous avez vu ce que Dieu a pu faire. Il a délivré. Il a fait beaucoup de choses. J'avais dit que la révélation rend les choses difficiles, faciles. Là où il y a la révélation, il y a la lumière. Alléluia. Et donc, les choses deviennent faciles. Nous, nous sommes une Église qui prie. nous prions beaucoup. Nous donnons beaucoup de place à la prière qu'à la distraction. Alléluia. Beaucoup de gens ont l'esprit de distraction. Ils veulent créer une histoire pour te distraire pour toujours. Mais toi, ne sois pas distrait. Engage-toi à la prière. C'est la prière qui va te lever. La prière qui va te faire du bien. La prière qui va te donner ce que l'on ne peut pas te donner. Car les choses spirituelles, on les obtient par la prière. Voilà pourquoi nous commençons un jeûne de 21 jours selon l'ordre du Seigneur. Et ce jeûne commence aujourd'hui. Amen. Et ça va finir le dimanche, le 16. Pour ceux qui nous accompagneront à l'église de Paris, nous allons finir ce jeûne là-bas le 16, le dimanche. Ça sera totalement 21 jours. Alléluia. Nous allons demander à Dieu beaucoup de choses et Dieu multiplie sa grâce, qu'il multiplie cet homme, sa puissance, sa gloire et que tous ceux qui nous compliquent dans la vie, nous poursuivons avoir la victoire. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Il fait les grandes choses. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un message. Amen. Et je crois que vous allez me suivre avec attention parce que le monde spirituel est un monde que nous devons connaître si nous voulons avancer. Alléluia. Après, ce message que je l'ai reçu pendant que je prie, c'était venu en anglais et je vais le traduire en français. Removing all the evil crown upon your head. Ça veut dire quoi en français? Voilà. enlever enlever toutes les gourons maléfiques que l'ennemi a mis sur votre tête. Maman Rebecca m'a dit papa, tu prêches sur la radio. C'est que tu prêches sur la radio, tu prêches à l'église. Les gens l'ont changé. Et donc, je vais maintenant commencer à prêcher ici, d'abord, et puis je vais à la radio. Vous aimez ça? Parce qu'il y a des choses que j'ai prêché à la radio, je n'ai jamais prêché ici et devant l'église. Alléluia. La couronne veut dire quoi? La couronne, c'est un objet, c'est comme un cercle, un objet que l'on met sur la tête d'une personne, que l'on pose sur la tête de quelqu'un pour manifester certaines valeurs. Amen. Donc, par exemple, quand une femme se marie, il y a toujours un truc comme ça qui s'émolise, une couronne qu'on met ce blanc comme ça sur le chevet, sur cette coiffure-là de ce jour-là, ça a toujours été une belle coiffure. Et on met encore un truc blanc comme ça. Cette couronne peut être ornée de pierres précieuses, on peut mettre les diamants, on peut mettre l'argent, on peut mettre tout ce qu'on peut, l'or, je ne sais pas comment, mais c'est une couronne. Et la couronne n'est pas posée sur la tête de n'importe qui. La couronne est censée être posée sur la tête d'un roi. Alléluia. Ou bien sur la tête d'une reine, sur la personne qui règne. Amen. C'est sur la personne qui règne ou bien qui est censée régner qu'on met une certaine couronne. Alléluia. Vous voyez, par exemple, la reine d'Angleterre, moi, je l'aime beaucoup, je le regarde beaucoup. La reine d'Angleterre, quand elle monte sur son trône, quand elle veut commencer à parler, on prend la couronne qui est remplie de pierres aux précieuses, on mène sur sa tête. maman, il y a plein de places derrière là. Tu peux le mettre là-bas au lieu d'attasser les gens comme ça, s'il te plaît. Il y a le placé vite. Alléluia. Donc, la couronne manifeste une certaine valeur. Tu vois, par exemple, les catholiques, les papes ont sa couronne. Quand tu regardes, tu vois que ça, c'est le pape. La couronne de ses évêques est différente. Amen. Et tu vas voir que les prêtres ne portent pas de couronne, mais ils ont autre chose. Mais ce sont les évêques, parce que les évêques sont considérés comme les apôtres. C'est eux qui portent leur chapeau et leur nom. Ça, ça signifie quelque chose. Je vois, par exemple, les Ouest africains, les Ivoiriens ou les Ghanéens. Quand ils se marient, ils portent des vêtements royaux. Et l'homme porte une certaine couronne pour montrer qu'il est le chef de la maison. Ça se passe même au Bénin? Au Togo? C'est quoi le lien? Amen? Donc, la couronne représente toujours une certaine valeur. Et quand nous naissons bien-aimés, tu nais dans ta famille, et que tu sors du vent de ta mère, tu ne sors pas vide. Tu sors avec la couronne de la faveur. la couronne de la faveur fait que tout le monde sur cette terre aime le bébé. Le bébé vient de naître. J'ai visité le bébé de la soeur Adjani, il est tellement joli, et je lui ai dit oh là là, regarde comme il est beau. Donc, le bébé a toujours été aimé. C'est difficile de voir quelqu'un être en colère contre un bébé. maman qui sent sorcier. Moi, j'ai déjà vu des gens, sa femme a fait un enfant, et le bébé crie, il dit ah, tchaïkouna. Mais il y a aussi le bébé, tu dois avoir un problème. Le bébé dégage de la faveur de Dieu. Il dégage l'amour de Dieu. Le bébé est accepté par tous parce qu'il a encore la gloire de Dieu en lui. il n'a pas encore connu de péché. Il est à l'état d'Adam qui était nu, mais qui ne savait pas qu'il était nu. Donc, le bébé plaît à tout le monde parce qu'il a la couronne de la vie. Il a la couronne de la faveur. Et cette couronne-là fait que les gens puissent l'aimer, puissent l'adorer. Maintenant, quand le bébé va commencer à grandir, cette couronne-là qu'il avait, l'ennemi fera tout pour l'enlever et pour mettre une autre couronne, autre que celle que Dieu a mis sur sa tête. C'est comme ça que tu vas voir que quand l'enfant commence à grandir, il commence à manifester le comportement, le caractère que ni son père ni sa mère n'ont pas. Il commence à être impoli. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre couronne qui est mis sur sa tête. est-ce que je me fais comprendre ? D'où la Bible nous dit ceci, enseigne ton enfant la voie de l'éternel dès sa jeunesse, dès son petit âge pour que quand il va grandir, il ne se détourne ni à gauche ni à droite. si tu enseigne ton bébé le voie de Dieu, même dans ton ventre comme tu es là, tu parles à ton bébé, tu lis les psaumes, tu commences à lui apprendre Dieu, à l'enseigner Dieu, quand il va sortir, il va grandir autrement. Amen ? Avec une autre sémence. Laissez-moi vous dire, si vous prenez l'enfant, vous le mettez au milieu des lions, il va adopter le comportement des lions. Amen ? Si toi, tu prends ton enfant, tu le mets au milieu des chiens, l'enfant va commencer à faire comme le chien. Amen ? Et si tu prends ton enfant et que ton enfant grandit au milieu des sorciers, il va adopter aussi le comportement des sorciers. Vous voyez ? Donc, partout où nous sommes bien-aimés, dans notre environnement, notre environnement peut nous influencer. Est-ce que quelqu'un comprend ? Amen ? Alors, je parle de couronne maléfique. des couronnes sataniques. Qu'est-ce que le diable veut ? Le diable veut que tout celui qui respire sous la terre puisse être pour lui. Amen ? Les couronnes maléfiques, elles sont des choses que l'ennemi met sur nous pour enlever la faveur de Dieu afin de nous pousser à vivre une vie que nous ne méritons pas. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre ça. Alléluia. Dans le livre de Jean 18, nous voyons Jésus qui est devant Pilate. L'histoire de Jésus a commencé comme Matthieu nous l'a dit. À sa naissance, il y avait des mages qui avaient vu l'étoile. Ils sont venus. L'étoile avait disparu. Ils sont entrés dans la maison d'Erod. La question qu'ils avaient posée c'était laquelle ? Où est le roi des juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile et ils sont venus l'adorer. Amen ? Et donc, Christ est le roi. Il était roi. C'est ce qui veut dire qu'il a une couronne. Alléluia. Un roi doit avoir l'épaule, doit avoir aussi la couronne. Alléluia. Et Jésus marchait. Jésus travaillait comme un roi. Voilà pourquoi Frère Papy, même quand Bartimé cherchait sa guérison, il va parler de qui ? On va lui parler de Jésus. Et lui, il n'a pas appelé Jésus de Nazareth. Lui, il a dit Jésus, fils de David. Héritieux de David. C'est-à-dire Dieu avait promis à David que si ton trône il ne manquera jamais un homme, un successeur. Et donc, les temps sont passés, il n'y avait plus. Les gens avaient oublié. C'est comme ça que Bartimé poussait par le Saint-Esprit. Il va dire je n'ai pas besoin du roi de ce monde mais j'ai besoin de l'héritier de David à qui tu avais donné la promesse. Alléluia. Donc Jésus était roi. Amen. Il opérait comme roi. Amen. Et nous voyons bien aimé ici devant Pilate quelque chose se passe. La Bible dit qu'on arrête Jésus et on l'amène à Pilate pour que Pilate puisse le condamner. Pilate lui pose une question. Dis-moi, es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Est-ce que tu es réellement roi? Amen. Parce que le problème que nous avons c'est le problème de régner. Dans nos vies tous ceux qui sont en train de nous battre c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut régner à ta place. Toi tu ne veux pas lui il veut c'est pourquoi nous combattons. Notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel. il faut que tu règnes. Il dit es-tu le roi des Juifs? Et Jésus lui dit est-ce que ça sort de toi-même ou quelqu'un te l'a dit? Il dit mais moi je ne suis pas un Juif parce que ce sont les Juifs qui parlent de ces choses. Et il lui pose encore à Jésus la question dis-moi si tu es le roi des Juifs. Jésus dit oui je le suis. Ne me regarde pas comme tu me vois là mais je suis un roi. Pilate n'avait pas dit non. Pilate n'était pas n'importe qui. Il était gouverneur mais c'était un homme aussi de science occulte. Quand il avait vu Jésus il avait vu une couronne que les gens ne voyaient pas. C'est quoi il dit bon je vois la couronne sur ta tête mais c'est la couronne d'un roi. Et tu donc les rois des Juifs? Alléluia. Bien aimé Satan des fois voit ce que toi tu ne vois pas. Beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas ce qu'ils sont. des fois ce sont les démons qui voient à leur place. C'est Satan qui voit ce qu'ils ont posé sur leur tête. Alléluia. Pilate avait vu comment il gorge je vois quelque chose. Pilate avait vu la gloire qui était sur la face de Jésus. Il avait vu la couronne qui était sur la tête de Jésus mais physiquement il ne voit pas ça. Mais spirituellement il l'a vu. Pilate se pose des questions mais qu'est-ce qui se passe avec toi alors? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es roi et je vois cette couronne mais pourquoi on te traite comme ça? Et Jésus répond écoutez mon royaume n'est pas de ce monde. Moi je règne dans un autre royaume. Je règne dans le royaume du ténèbre comme dans le royaume de lumière. Je ne règne pas selon les systèmes de la constitution humaine mais de la constitution divine. Donc si tu me vois là j'accepte mon identité de roi mais je ne règne pas sur votre monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus n'avait jamais nié que toi le roi. Mon ami peu importe l'épreuve à laquelle tu seras exposé ne rénie jamais ton identité. Quelles que soient les attaques que tu peux recevoir des ennemis ne rénie jamais ton identité. Alléluia! Tu es enfant de Dieu tu les confirmes. Tu as la grâce de Dieu tu les confirmes. Dévan des présidents tu dois reconnaître ton identité. Le monde ne te respectera pas parce que tu es chrétien le monde te respectera parce que tu es enfant de Dieu né de Dieu et il y a la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia! Tu as l'onction de Dieu manifeste-la manifeste-la cette onction Alléluia! Jésus n'avait pas nié. Il savait que cette déclaration était une déclaration de guerre mais il avait accepté de le dire. C'est pourquoi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu es attaqué la nuit parle! Viens à Satan! Après la vie je suis parti à la maison je voulais me reposer un peu vers 15h et il y a un esprit qui m'avait visité comme ça. Je me suis réveillé et il dit écoutez si tu conduis comme ça je vais non ce matin te lire mais t'envoyer à l'enfer à Valeta j'ai répli mon sommeil frère j'ai ronflé comme lui. Alléluia! Il n'y a pas une chose qui fait craindre les diables comme la déclaration de notre bouche. Les diables perdent la parole qui sort de nous. Quelqu'un a dit le combat spirituel c'est le combat des paroles. On tient à peine à t'er au lobby à peine à l'obby n'a pas n'importe quoi du coronavirus tu parles n'importe quoi moi si j'agis est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce jour? Les sorciers ne parlent de maladie dans ta vie toi tu parles de guérison il parle de malédition toi tu parles de bénédiction il parle de célibat toi tu parles de mariage n'acceptez pas de mauvaises paroles il parle et toi si tu répliques Alléluia! Et moi j'aime le Seigneur le Seigneur ne se laisse pas faire tu envoies il t'envoie Jésus ne blague pas vous lui dites n'importe quoi il dit vous êtes des hypocrites tu es tu es ton mot blanchi l'escrit me cherche à le tuer il dit écoutez race des vipers il était fort il les mettait à la place il y a des gens il faut lui dire ce qu'il est il ne faut pas mettre écoutez la Bible me dit enorgueillé on le résiste à face il faut le résister à face pas dans le secret oui c'est ce que la Bible dit il y a des gens il faut lui dire pa pa c'est pourquoi il y a des gens à côté il y a des gens mongolaires ça me fait de voir le bien alléluia on tient la paix oui oui c'est ça c'est ça comment comment c'est un combat spirituel alléluia ah mon ami donc Jésus était roi est-ce que quelqu'un comprend il était roi amen et maintenant on voit que c'est Jésus bon écoutez moi je ne vois rien sur Jésus en tout cas j'essaie de le juger mais je ne vois rien alléluia et il est livré aux soldats et les soldats vont faire quelque chose bien aimé écoute suivez attentivement Jésus sort ok et on va trouver les soldats vont venir avec une couronne la première chose qu'ils vont mettre sur la tête de Jésus c'est une couronne que Jésus n'avait pas demandé papa cette couronne n'était pas une couronne d'or ce n'était pas une couronne des diamants ce n'était pas même une couronne royale mais ils ont pris une couronne de pin et ils ont posé sur sa tête vous voyez bien aimé une couronne d'épines sur la tête de Jésus et puis ils posent la question es-tu donc le roi des juifs qu'est-ce que ça signifie tout ça avant qu'on ne mette cette couronne sur Jésus Satan n'avait pas le pouvoir sur Jésus à partir du moment où on a mis la couronne magnifique sur Jésus Jésus à partir de ce moment là il était devenu normal il pouvait être frappé il pouvait être humilié être crucifié une couronne d'épines représente une vie de souffrance et de douleur interminable une vie d'humiliation Alléluia la couronne qu'on met sur Jésus ce n'est pas la couronne qu'il lui fallait mais c'est une couronne pour causer des douleurs dans sa vie pour les saboter Alléluia et c'est donc si j'ai pris ce passage c'est pour vous amener à ce qui se passe spirituellement tout ce que l'ennemi fait c'est quoi c'est d'enlever la couronne que Dieu a mis dans ta vie pour prendre une autre couronne cette couronne là commence à te caractériser parce que la couronne représente une valeur le diable va prendre une couronne d'antivale pour mettre sur ta tête et toi au lieu de régner selon la parole de Dieu tu commences à régner selon la parole du diable tu commences à mener la vie que tu ne mérites de pas oh my god dans ta famille un de tes ancêtres a pratiqué la sorcellerie une sorcellerie profonde une sorcellerie c'est comme si votre famille a été vendue commençant par ton père et donc lorsque tu es né Dieu t'avait donné beaucoup de choses tu vois dans ta vie que tu es quelqu'un qui reçoit les choses facilement les choses viennent facilement mais il y a une autre couronne et l'ennemi a posé sur toi pour faire en sorte qu'au plus haut que tu peux monter tu dois encore redescendre et c'est cette couronne là qui doit te quitter maintenant parce que ça ne parle pas malgré tes efforts tu auras toujours l'éternel recommencement le Seigneur m'a dit ceci que dans l'espace de 6 mois il y aura une percée financière dans ta vie il y aura une percée financière dans ta vie je vois une percée financière et le Seigneur est tenté de me dire prends cette parole comme la parole qui sort de Dieu lui-même qui va te restituer et ça c'est rare je vois des vêtements comme deux valises et ces deux valises la première valise représente la vie que tu as menée jusqu'aujourd'hui tout ce qu'on t'a volé il va te restituer et la deuxième valise représente ce que tu dois avoir à partir d'aujourd'hui tout ce que tu vois ce qui est pour toi à partir d'aujourd'hui le Seigneur m'a dit qu'il va te le donner et les deux valises sont en train de venir et je vois quelqu'un oh my god je vois quelqu'un mais ça sort maintenant de la famille de ton oncle de ta mère je vois un oncle qui s'élève qui empêche my god qui empêche que ces deux valises descendent mais je vois aussi un ange de Dieu je vois un ange de Dieu je vois un homme avec une épée une épée et ça doit être un ange de Dieu et cet ange est en train maintenant de parler contre cet oncle là qui vient à pécher d'aberrition au moment où je parle le Saint-Esprit est en train de tenir ta tête la couronne d'humiliation que l'ennemi avait mis sur ta tête et tu es en train de poser une nouvelle couronne une nouvelle couronne sur ta tête 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 oh my god il y a une part de connaissance que je reçois il y a des fois tu rêves le membre de ta famille mais le membre de ta famille c'est une femme il a besoin d'être avec toi en intimité comme moi c'est un amour mais membre de ta famille tu es en train de rêver ça est-ce que tu es en train de rêver ça acclamer le Seigneur le Saint-Esprit m'a dit que cette personne-là c'est quelqu'un qu'on t'a collé depuis ton âge tellement tu es tenu très beau et on a pris quelqu'un de ta famille pour faire un mariage spirituel afin qu'il ne soit jamais stable dans le mariage mais cette femme-là pendant que je parle il va quitter ta destinée il va quitter ta destinée je parle de la part de Dieu cette femme-là va quitter ta destinée dans les non-puissants de Jésus par cette main que tu as bénie je viens maintenant poser cette couronne la stabiliser sur sa tête afin que amène-moi mon nom s'il vous plaît par le chanel avec laもite le chanel le chanel le chanel la crée que poussa à ta pochée dans la brosse le chanel le chanel la crée à sauter mon la lémorose à ta pochée à ta lémorée robo-ta-casso-cosse-kele-a Lève ta mère du Père éternel, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, à lève toutes les couronnes sataniques qui étaient, qui sont sur ma tête et même sur ma tête une couronne d'or et de diamants de gloire au nom de Jésus. Oh Jésus, il y a des gens qui vivent la vie qui ne méritent pas parce qu'on les a couronnés comme des rois de pauvreté. Il y a des gens qui sont couronnés comme des rois de célibat. Quand tu as la couronne de célibat sur ta tête, mon ami, peu importe ce que tu vas faire, même si tu t'es marié, tu vas encore te divorcer. Tu ne pourras jamais vivre heureux ou heureuse dans un mariage. Parce qu'il y a une couronne maléfique sur ta tête. Alléluia. La couronne sert aussi à être reconnue à sa juste valeur. C'est-à-dire quoi ? Si tu as la couronne d'or, on sait que tu es un roi, ou soit que tu es un chef, ou tu mets je ne sais pas quoi. Mais aussi dans le monde du ténèbre, si tu as la couronne maléfique, on te reconnaît. Et tous les démons du monde, même si tu es inverse, tu quittes inverse, tu viens à Bruxelles, les démons peuvent être attaqué. Tu quittes l'Afrique, tu vas à l'Australie, les mêmes oncles peuvent être attaqué, les mêmes esprits d'Australie peuvent être attaqué. Pourquoi ? Parce qu'on te reconnaît par cette couronne-là. Écoutez-moi, sur la tête de Jésus, il y avait une couronne d'épines. Mais la Bible me dit qu'il n'était pas entier avec cette couronne d'épines. Il y avait un moment où la couronne était bâtée, et quand il était ressuscité, il était ressuscité avec une autre couronne. Il était ressuscité comme le roi des rois, comme le Seigneur des Seigneurs. Je parle de la vie de quelqu'un. Il y avait un temps où on t'avait couronné d'humiliation, on t'avait couronné de sabotage, on t'avait couronné des malades. Mais il y a une autre couronne qui vient. Cette couronne, c'est la couronne de gloire, la vie de pauvretise. Dans le psaume 21, il dit ceci, tu as mis sur ma tête une couronne d'orpuie. Une couronne d'orpuie. Une couronne d'orpuie. Non, 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 non. Je dois vivre la vie que je mérite à Jésus. À Jésus, il a mis la vie. Nous réunions avec lui. Mon fils s'engagé à Jésus dans les liaises élevées. Cela veut dire que je dois vivre ce que Dieu dit que je suis, parce que Satan dit que je suis. Mais sur ma tête, il y avait encore une couronne, oh my God, une couronne ancestrale. Une couronne des sorciers. Non, mon ami, pourquoi on te rêve que tu es sorcier ? Parce qu'il y a une couronne de la sorcellerie. Il faut que ça quitte. Il faut que ça parte. Il faut que ça parte. Il faut que ça parte. Vous savez, hier, j'avais prophétisé sur les... J'avais parlé des tatouages, je ne sais pas. Vous savez, les marques que nous avons sur nos visages représentent également notre couronne. Les gens peuvent lire notre destinée par rapport aux marques que nous avons sur nos visages. C'est pourquoi on parle de 666. On dit que ce chiffre sera écrit sur le front. Pourquoi sur le front ? C'est pour que les gens puissent se reconnaître. Il nous appartient. Mais aujourd'hui, je suis arrêté de lire à quelqu'un. Il n'y a pas 666 pour toi. Il y a 777 sur toi. Il y a la plénité de Dieu sur ton visage. Il y a 777. Dieu le Père, 7. Dieu le Fils, 7. Dieu le Saint-Esprit, 7. Ça fait 21. D'où la révélation des 21 jours. Maintenant, c'est 21 jours. Chaque heure, il va retourner, retrouver sa couronne. Une couronne pas de pime. Mais une couronne de gloire. Je refuse d'être toujours moi, derrière les autres, en train d'être humilié. Je refuse d'être la quête. Je veux être la tête. Je veux être la tête. Je vais récupérer mon trône. Mais je vais sur les ma couronne. Tu peux avoir ton trône, oui. Mais si tu n'as pas de couronne, tu ne seras pas décédé. Tu ne seras pas décrété. Les rois siègent. Oh my God. Et quand on met la couronne sur la tête du roi, ça c'est au moment-là qu'il fait le discours. Ça c'est au moment-là qu'il parle. Tu es béni. Tu es béni. Ça c'est au moment-là qu'il parle. Ça c'est au moment-là qu'il dit des choses. Merci Seigneur. Parce qu'il y a une couronne. David a souffert entre les mains de Saül parce qu'il n'avait pas encore de couronne. Il était roi. Il était moins roi. Mais la couronne était encore dans la maison de Saül. La couronne était encore dans la maison de Saül. Tu es là, tu es en onction, oui. Tu viens à l'église, oui. Mais ta couronne est encore dans la maison de ton père. Ta couronne est encore dans la maison de tes sorciers de ta famille. Ta couronne est encore gérée entre les mains de ton oncle. Entre les mains de sorciers là, dans ton pays. Non. Il faut que tu récupères ça. David a pleuré. L'a reçu l'omption. Samuel lui a dit L'éternel n'a pas au moins roi d'Israël. L'Esprit le saisit. Il tomba. Mais en Israël il n'y avait qu'une seule couronne. Il n'y avait pas deux. Mais c'est Saül qui le portait encore. Quel est ce Saül qui porte encore la couronne de ton mariage ? Quel est ce Saül là ? Et toi là tu souffres. Toi là tu pleures. Mais quelqu'un d'autre n'est pas prêt de réunir avec ta couronne. Quand je regarde la vie de David. Quelle humiliation. Regarde le psaume. Il y a un jour où David s'est retrouvé trois jours dans un désert. Somme 63. Il est dans une terre. Dans une terre aride. Seque. Et sans eau. Je suis ici depuis. Deux jours pour chercher ta face. Pour voir quand même ta gloire. J'en ai assez. J'en ai assez. Mais psaume 21. Écoute ce qu'il dit. Psaume 21. David nous dit quelque chose. Qui a chargé sa vie. Psaume 21. Quelqu'un sera visité. Quelqu'un sera visité. Je prophétise que quelqu'un sera visité. Psaume 21. Écoutez ce qu'il dit verset 4. Psaume 21 verset 4. Je lis. Je lis. Je lis rapidement. La Bible dit ceci. Il dit. Il parle de lui-même. Ok. Donc on commence au verset 1er. Il dit. Éternel. Le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh comme ton secours le remplit dans les graisses. Tu lui as donné ce qu'il désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce qu'il demandait ses lèvres. Car. Tu l'as prévenu par la bénédiction de ta grâce. Tu lui as mis sur sa tête une couronne. C'est la chose. C'est la chose qui me manque. L'église en a besoin. Puis toi doit être couronné. Si nous voulons faire des éclats. Des exploits. Il faut qu'il y ait une couronne. David dit. Tu m'as béni. Mais je me souviens. Quand tu me parlais de bénédiction. Tu savais que les bénédictions de ta grâce. N'allaient pas s'accomplir. Sans la couronne. Voilà pourquoi. Pour me permettre de jouir mes bénédictions. Tu as mis sur ma tête. Une couronne d'or pur. D'or bien travaillé. Pas une couronne d'un guanzou. Non. L'or original. L'or original. Quand cette couronne vient sur ta vie. Mon ami. La première chose qui va se faire. La respectabilité. Tu seras respecté par les grands. Tu seras respecté par les petits. Tu seras respecté par les riches. Tu seras aussi respecté par les pauvres. Cette couronne te donne la respectabilité. La respectabilité. La couronne va imposer le respect à tes anniversaires. Tu as lu quelque part. Les gens s'élèvent. Ils cherchent à te trouver une place. Parce qu'il y a une couronne. M'abuse sur toi. Alléluia. N'accepte jamais que quelqu'un t'humilie. Moi, j'ai toujours dit aux gens. Je suis humble. Mais n'ose jamais m'humilier. Je refuse de ma vie l'humiliation. Je traite l'humiliation comme je traite avec les sorciers. Je peux être humble. Coucher avec toi. Non. Dormir près de toi sur la terre. Prie avec toi. Oui, c'est bien. Mais non, je n'ai jamais m'humilier. Parce que sur ma tête, il y a une couronne de doigts. Dors plus. Une couronne d'empire. Tu es à imposer le respect. Alléluia. Alléluia. Je suis avec ma femme. Et non, je ne suis pas le balai n'importe comment. Je suis son mari, oui. Mais là, il y a des limites. Je m'appelle le frère. Je m'appelle le frère. Je m'appelle le frère. Je m'appelle le frère. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Comment une femme belle peut passer des années sans mariage? Non, récupère ta couronne de mariage. Ce n'est pas pour rien que tu vois la tradition fait que les jours de mariage, on met une couronne sur la main. C'est pour dire qu'elle est arrivée. Elle est arrivée. Toi, tu y arriveras. Je dis, tu y arriveras. Tu y arriveras. Que les démons acceptent ou pas, tu y arriveras. Tu y vas y arriver. Quand ta couronne est là, va épouser la respectabilité. Tu avais qu'un homme te traite comme n'importe qui? Quoi? Tu avais qu'un homme va dire quoi? Quoi? Respect. J'ai aussi la couronne. Alléluia. Alléluia. Refusez l'humiliation. Le respect doit être imposé. Alléluia. Il est diable. Pourquoi il n'y a pas de maladie? C'est pour qu'il soit humilié. Vous avez vu, le dimanche, j'étais avec le prophète, le dimanche passé, le week-end. J'ai été attaqué terriblement. J'ai tremblé, j'étais avec ma fille, maman, il me disait, papa mais tu trembles là, tu vois pas? Je ne sais pas pourquoi. J'ai tremblé à l'intérieur de moi comme une grippe, comme une force. Je suis parti à la maison. J'ai pris le temps de prier, de prier. En tout cas, j'ai senti comme si je suis en train de mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Moi, je vais être à l'hôpital. Si je suis en hôpital pendant trois mois, et les fidèles viennent me voir, m'imposer les mains, que je suis dans les communes, ça c'est une humiliation. Seigneur, je crois comme David, que tu as mis sur ma tête une couronne d'or pur. Non, non, j'ai prié, j'ai prié. Et je suis allé quand même faire des examens. On a pris tous ces gens-là, ces gens-là, ils exagèrent aussi. Et puis, on s'est échevé, tout ça, tout ça, tout ça. Et j'ai oublié ce rapport-là. Mon ami, le rapport est sorti. La dame a appelé, avec une fois, mes alcooliques. Monsieur, écoutez, mais ton rapport est sorti, si tu peux passer, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Le rapport est sorti, je suis parti. À un chemin, je lui disais, non, au nom de Jésus, monsieur, bon santé, ne pouvez pas tomber malade, que ce n'est pas dans un hôpital. Oh non, j'arrive. Le monsieur regarde, il dit, ah, voilà, parfait. J'ai dit, quoi? Il dit, il commence, d'abord, il commence par, test de VIH. Oh, je lui dis, quitte à te demander ça. Pourquoi? Pourquoi commencer avec ça? J'étais dans le monde, je n'ai pas eu ça, et c'est dans le Séné que je pouvais avoir ça. Il dit, on a pris, il dit, il faut pour quatre générations, quatre G, on l'a fait trois fois. Rien. Toutes les situations. Vitamine C, négative. Bon, les reins, impeccable. Les poumons. Pas tout, bien. Mais tu as besoin de repos, tu vas se mettre à reposer un peu. J'ai dit, ça, c'est une bonne nouvelle. Le réponse est bien. Alléluia. Je suis sorti, je dis, Satan, tu es mentheur. Tu as vu les rapports. Je ne suis pas malade. Mon corps, là, c'est l'antimaladie. Ça rentre et ça meurent en même temps. Et j'ai mis ça fort, j'ai mis ça très fort, j'ai mis ça en forme, prête pour la mission. Quelle est la couronne qu'on a mis sur toi? Comment on te reconnaît? Comment c'est-il qu'on te reconnaît partout où tu parles? Des fois, tu as des problèmes. J'ai prophété sur ma maman, la maman, tu t'appelles comme ma maman d'orcas. Quand j'ai prophété sur L.I.R. à la veille, vous savez ce qu'elle a confessé, non? Ce qu'elle a la veille. Comment c'est-à-dire que partout où tu vas, tu as des problèmes? Tu as le rejet. Mais c'est parce qu'il y a une couronne sur la tête. Et cette couronne-là, Dresma, c'était au D. Et sa tête, vous allez voir qu'il y aura la respectabilité. La deuxième chose, je vais m'arrêter là. La deuxième chose, la couronne d'or amène ce qu'on appelle l'honneur. L'honneur. Alléluia. Les gens doivent t'honorer. Il y a la différence entre le respect et l'honneur. Quelqu'un peut t'es respecté, mais il ne t'honore jamais. Amen. Il te parle pas mal, mais il te parle dans ses gestes, il te déshonore. Ok? Prenons par exemple, le berger venait avec mon maman à dos. C'est bien à la maison, tout ça, il est respecté, c'est ma femme. Mais, arrivé ici, maman m'a devait s'asseoir à ce côté. Il dit, quitte là-bas, t'assoir derrière. Ça, c'est pas l'honneur. Amen. L'honneur est très important. C'est pourquoi dans les attributs du roi, du roi de Jésus, on dit, à toi soit la gloire. L'honneur est la louange. Au siècle des siècles. Tu dois être honoré. Même les prédicateurs de l'évangile, qu'est-ce que la Bible dit? On doit les accueillir avec un double. Mon ami, tu dois être honoré. Dans l'œuvre de Dieu, tu dois aussi être honoré. Il y a des moments où Dieu va se donner des choses que toi, mais tu ne pouvais pas t'imaginer parce que Dieu est honoré. Il dit, mon serviteur a trop souffert. Mon serviteur a été dans l'humiliation. Je vais l'honorer. Vous connaissez l'histoire de Mardoché? Vous connaissez l'histoire de Mardoché? Comment le roi a honoré Mardoché? Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris la couronne, il a posé sur la tête de Mardoché. Mardoché. Et quand Mardoché avait reçu cela, la Bible a dit, il est monté sur un cheval. Et partout, on disait, ingénuez-vous. L'honneur fera que les gens s'agénouent. Alléluia. Moi, je parle à des Mardochés dans cette salle. Avant toi, Mardoché, tu étais à la porte. Tu étais là négligé. Tu étais à la porte. Sandinelle, c'est toi qui ouvres et qui fermes. Tu n'entres jamais au palais. Mais le Dieu du Seigneur de la terre va te prendre de la garde où tu es pour te mettre au palais. Te faire monter sur un cheval à cause de la couronne. Car la couronne d'or pur a mené l'honneur dans ta vie. Alléluia. J'aime cette couronne. Et c'est la couronne que tu dois recevoir dans ces 21 jours. Alléluia. L'honneur. L'honneur. Alléluia. L'honneur, c'est aussi la dignité en fait. Tu es devenu un dignité du royaume de Dieu. Les démons-mêmes ont peur de toi. Les démons poussent les cris devant toi. Qui a-t-il entre toi et moi, Jésus de Nazareth ? Et tu verras me faire perdre avant le temps. Et Jésus dit, tais-toi. Il se tait. Alléluia. L'honneur. L'honneur. Mardoché a été honoré. Alléluia. Cette couronne est tombée dans la vie de Joseph. Il était prisonnier. Il était souffrant. En prison. Mais quand c'était descendu, tous les pays d'Egypte l'avaient honoré. J'ai pris que le Seigneur tourne. Comme on a honoré Esther. Que le Seigneur t'honore. Que le Seigneur t'honore. Au nom de Jésus. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche par tous les moyens. D'ailleurs, je veux dire ceci. S'il y a un endroit, il y a des endroits qui sont trop attaqués par l'ennemi. Le sexe et la tête. Alléluia. Si tu perds ta tête, tu perds tout. L'option descend sur la tête. Les visions ont reçu par la tête. L'ennemi attaque beaucoup la tête. C'est pourquoi un homme qui a la couronne d'or pur, tu n'entendras jamais te dire, j'ai rêvé mais j'ai prévu mon rêve. Non. Parce que la couronne est gardée. La couronne est protégée. Alléluia. La couronne est protégée. Il y a des gens ici, dans cette salle, pendant que je parle. Ils ont fait des rêves. Aujourd'hui, mais ils ont oublié ça. Écoutez, Dieu leur a parlé. Non, c'est parce que tu n'as pas de couronne bien-aimée. Quand cette couronne va venir, tu n'oublieras jamais tes rêves. Tu vas recevoir les vrais. Les mauvais vont venir, mais la couronne va les chasser. Ils vont partir. C'est pourquoi Jésus était respecté. Pas parce qu'il venait de naître, mais ceux qui sont venus pour l'honorer, c'était qui ? Ce sont des rois, des trois pays, les rois mages, qui étaient venus pour l'honorer avec des offrandes. Yaya, on va nous honorer le mari des anciens. On va nous honorer. Moi, je déclare que je suis milliardaire. Je déclare cela. Dieu va nous honorer. Dieu va nous élever. Dieu va le faire. Mais nous avons besoin de la couronne. On a besoin de la couronne. On a besoin de la couronne. D'où la prière bien-aimée. Nous, nous prions. On ne prie plus pour des petites choses. On prie pour des grandes choses. Seigneur, je veux ma couronne. Et pendant ce temps de prière, il y aura beaucoup de témoignages. Il y aura beaucoup de témoignages. Dieu va commencer à agir, à faire des choses, des choses et des choses. Il faut que tu récupères ta couronne. Alléluia. Toutes les couronnes de l'ennemi qui étaient posées sur ta tête doivent être démantelées. Doivent être ôtées. L'homme a dit, toutes ces morceaux que mon père n'a pas sémées, c'est la déracinée. Qu'est-ce qu'ils ont posé sur ta tête? Quelle couronne? Toi, tu portes, tu ne sais pas, mais tu les portes. Quelle est cette couronne? Vous savez, il y a des gens bien-aimés. Deux fois, je ne comprends pas. Des fois, Dieu les élève. Mais parce qu'il y a une couronne des chèques sous leur tête. Tu vas voir que la personne va encore descendre. Mais Dieu l'avait déjà élevé. Moi, j'ai vu des pasteurs qui avaient une action terrible. Mais quand je les vois aujourd'hui, ils sont nuls pas. Pourquoi? Parce que Dieu les avait élevés. Mais comme sur la tête, il y avait une autre couronne, cette couronne a combattu leur élévation. Il faut que cette couronne soit ôtée. Dieu ne nous appelle pas d'aller d'échec en échec. Mais de gloire. En gloire. Si tu as déjà coûté à la gloire, tu dois monter en gloire. Tu dois monter en gloire. Tu ne peux plus revenir en arrière. Ce n'est pas ça, la vie de Dieu. Dieu ne peut pas t'arracher tout aujourd'hui et tu vis comme si tu recommences 15 ans passés. Non. Si tu te mets à l'épreuve, c'est qu'il va te couronner. Et j'aime une soeur qui a chanté « Je serai couronnée. » Et j'aime ça. Mon ami, tes combats que tu as eus là, Dieu veut te donner la couronne. Dieu veut te lever. Dieu veut te lever. Il veut faire grâce. Jésus, on a mis sur sa tête une couronne d'épines. Toi, quelle couronne est dans ta tête? Cette couronne doit partir. Cette couronne doit te quitter. Et tu vas voir que tu seras honoré. Tu ne forceras pas pour avoir un CDI. Non. Tu auras ton contrat facilement. Parce que tu as la couronne sur ta tête. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne peut plus t'accuser. Parce que tu es honoré. Alléluia. Parce que tu es honoré. L'éternel, c'est honorer les siens. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Alléluia. Il est capable de te faire asseoir avec les grands. Elle veut dire la poussière, il retire l'indigent. Du finier, il retire le pauvre. Pour le faire asseoir avec les grands. Les grands de son peuple. Ah, je vois quelqu'un assis avec les grands dans cette salle. Je vois quelqu'un assis avec les grands. Je vois quelqu'un assis avec les grands. Si tu le crois. Moi je crois. Ma soeur avec les grands. Les grands de mon peuple. Parce que la couronne d'honneur pure est une couronne d'honneur. Ta mère dit Seigneur Jésus. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je déclare. Que je suis assis. Et je serai toujours assis. Avec les grands. Avec les grands. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Chaque fois que, je vois quelqu'un qui nous a prêché ici. Les gens qui rétrogradent. Chaque fois que tu vois que ta vie, ça rétrograde. Sais-tu que tu as une mauvaise couronne sur la tête. La couronne de Dieu. Finalement maman. Amène l'élévation. La couronne de Dieu amène l'élévation. Elle me dit mon serviteur est mon terrain. Mais finalement, il s'élèvera. Il s'élèvera comment ? Jamais par terre. Plus haut. La couronne amène l'élévation. Si tu vois, tu montes. Tu descends. Tu sais que tu as une autre couronne. Parce que là, quand Jésus a reçu la couronne de Pile. La Bible dit qu'on l'a pris. On l'a humilié. On a pris un vêtement rouge. Rouge. On ne peut pas que ça porte un roi. On a mis sur son corps. On l'a donné. Crucifié à la croix. Parce qu'il portait une autre couronne. Alléluia. Mais lorsque trois jours se sont passés, Dieu a pris la couronne qui était sur la tête d'Adam. Il l'a mis sur la tête de Jésus. Il a pris le vêtement de louange. Il l'a mis sur Jésus. Et Jésus est sorti du tombeau. Avec d'autres vêtements. Avec une autre couronne. Et à ce moment-là, on a commencé à appeler le roi. Le roi. Le seigneur des seigneurs. Que ta couronne t'amène à l'élévation. 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 Et non, tu es. On a pris un peu. Je vais prendre deux ou trois personnes parce que mes yeux sont ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada